Une vraie femme donne du charme à tout ce qu'elle touche, elle est délicate, fragile. Je compte sur l'union de toutes les femmes politiques issues de la résistance pour porter haut et fort les causes qui nous sont chères et pour lesquelles nous sommes parfaitement habilités. Le logement, l'éducation, la santé et bien sûr encore et toujours la lutte contre l'alcoolisme. La jeune femme moderne porte une jupe paysanne à mi-cuisse, elle fume des gauloises, veut gagner sa vie. Elle ne vote pas comme son fiancé, le bas aux cartes, l'appelle mon vieux pote, etc. C'est une amazone, ce n'est pas une femme. Je ne crois pas qu'après quatre années passées dans nos stalagues, enfin dans les stalagues, nos jeunes hommes aient envie que leur fiancé leur tape dans le dos. On aurait du tout dû mourir puceux, comme Jeanne d'Arc, quand il m'a six sur une... Mon premier, quand il a vu que j'étais vierge, il était désolé devant cette toute petite tache de sang. Il disait « I'm sorry, I'm sorry, you are sorry for this little blood, think about the blood in the world ». Et si nous t'envoyons en camp de scout féminin cet été, le père André m'a assuré que les garçons manquaient, on revient de vraies jeunes filles. Et nous en parlerons à ton père ce soir quand il rentrera pour dimanche. J'attendrai de ma femme beaucoup d'amour, patience, fidélité, et puis de l'aide, du soutien. Dans les sous-sols du Grand Palais, elles étaient 120 jeunes filles et jeunes femmes venues de toutes les provinces de France pour le concours organisé par la Caisse d'Allocations Familiales au Salon des Arts Ménagers, l'élection de la fédulogie 1956. Allons messieurs, mais prenez donc une femme, une femme en or comme on n'en fait plus. Cela ne vous dirait rien, une jolie petite femme sexy, mais qui a toutes les vertus. Rhabille ta poupée, on ne se promène pas ainsi. Sinon, elle aura des problèmes dont son indécence sera seule responsable. Quand la jeune fille a choisi l'homme qu'elle désire épouser, elle le fait kidnapper tout simplement par ses oncles maternels, naturellement, et par ses frères. On lui amène pieds et poings liés à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Non, je ne manque pas d'ambition pour ma fille. Tu imagines un architecte femme et métisse en plus ? La tête des chefs de chantier ! Non, non, mais je pourrais l'orienter dans la décoration intérieure, il y a des débouchés pour les femmes. Rhabillez-vous. Docteur, vous pourriez me réexpliquer la méthodogine pour que j'explique bien mon mari ? Parce que c'est un jaloux, quand je me refuse à lui, je crois que je vais voir ailleurs comme si j'avais le temps. Je me marie dans un mois et je ne suis plus vraiment une vraie jeune fille. Mon fiancé est très à cheval sur le point de la pureté. Est-ce que ça repousse ? J'ai lu dans des magazines qu'il existait des méthodes pour avoir des garçons. C'est scientifique ? Je ne sais faire que des filles. Ah, mais pourquoi moi, qui ne me crois plus en Dieu, je devrais remplir la terre et souffrir en accouchant ? D'ailleurs, le pape ne vient-il pas d'accepter l'accouchement de son douleur ? Peut-être se rendra-t-il compte enfin que la terre est pleine et qu'il faut arrêter. Tu tiens entre tes doigts, tout le monde l'existence. Tu peux tout faire de moi, mais n'en profite pas. Toutes ces femmes ont l'impression qu'elles ne coïncident pas exactement avec leurs tâches, avec leur vie, comme un couvercle qui n'irait pas sur son pot. Tu ne me surexposes pas un petit peu, là ? Ah, si, si, si. Mais tu sais, la femme de 30 ans, ça commence à rider. Et puis, c'est instinctif, plus qu'autre chose. Être commandé par une femme, c'est contre nature. Alors, si vous changez la nature, instinctivement, l'homme se révolte. Vous saviez qu'elle était sortie troisième sur 2000 élèves ingénieurs de sa promotion ? Oui, oui, oui. Ça, je savais. Elle est drôlement calée. Mais le secret de sa réussite, c'est qu'elle a su rester féminine. Elle n'imite pas les hommes, quoi. Vous voyez, ils ne se sentent pas menacés. Voilà. Moins. Moins menacés. Ça veut dire, je ne t'appartiens pas. Et puis après, ça dit, je ne suis pas un de tes jouets. Je ne dis pas avec qui je dois sortir. Je ne dis pas ce que je dois dire. Je ne dis pas ce que je dois faire. N'essaie pas de me changer. N'essaie pas de me retenir. Je pense qu'on a compris l'esprit. On vous écoute. Eh bien, chantez maintenant. You don't own me You say I can't get you from your voice You don't own me You don't own me You don't own me Déjà, elles ne sont pas l'égales de l'homme, puis qu'elles sont en droit et que je suis seule. Voilà une grande injustice. Nous sommes encore très loin du travail égal, salaire égal. Oh oui, c'est injuste. C'est d'autant plus injuste qu'autrefois, la femme laissait femme. C'était son métier, s'occuper de son mari et de ses enfants. Elle a toujours ce métier, et puis elle en a un autre. Alors, je crois, pour être à l'égal des hommes, il ne faudrait pas que les femmes soient payées autant que les hommes, mais davantage. Nous sommes huit femmes à l'Assemblée, aucune au gouvernement. Rien ne l'interdit. La femme française a des qualités, mais soit elle veut les ignorer, soit elle ne se donne peut-être pas assez de peine. Toutes les enquêtes démontrent que la vie des mères de famille qui travaillent est un bagne pendant 15 ans, comme une ouvrière du 10. Oh oui, c'est terrible. Et tous les hommes et toutes les femmes du monde moderne ressentent une grande angoisse. Les hommes, parce qu'ils ont peur que les femmes ne fassent plus leur métier de femme, et les femmes parce qu'elles ont peur de mal le faire. Fais-moi un chèque, fais-moi un chèque, fais-moi un chèque. J'aime l'échec, vive l'échec, signe ton chèque, donne ton chèque.